Le modèle standard de la physique théorique 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 Bien souvent les scientifiques ne comprennent pas telle ou telle théorie mais vont par superstition dire « mais non c'est une théorie qui ne fonctionne pas » ou au contraire, toujours par superstition « ah oui mais ça c'est admirable, quel travail ! » alors qu'ils ne comprennent pas les fondements même de ce qui les amène à juger bon ou mauvais ce travail. D'ailleurs on a bien souvent comparé la communauté scientifique justement à une communauté dont les comportements sont très largement inspirés par le religieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait la communauté scientifique est d'une certaine manière l'émanation d'une croyance ou d'un protocole entre guillemets qui va unir chacun des membres de cette communauté à un seul modèle. Donc dans religieux il y a relié, ceux qui font partie de la communauté scientifique sont reliés justement par la croyance ou l'adhésion à un modèle. Et lorsque comme Gershka et moi on s'écarte si on peut dire de ce modèle-là puisque nous avons proposé une théorie qui va au-delà du modèle standard comme on dit et bien on sort si on peut dire du protocole religieux, on sort de leur religion. Quand on dit très logiquement que l'énergie, donc la matière, est née au moment du Big Bang, on est obligé de dire qu'avant le Big Bang la matière n'existait pas encore. Voilà qui est insupportable pour une majorité de scientifiques aujourd'hui. Le fait qu'on puisse soutenir que la matière vient d'autre chose que de sa propre éternité, que la matière vient d'autre chose que du prolongement de quelque chose qui serait proto-matériel, qui serait un autre état de la matière. Eh bien non, nous disons qu'il n'y a pas d'autre état de la matière. La matière naît au moment du Big Bang. Il faut avoir à la fois de l'honnêteté et du courage en tant que scientifique pour le reconnaître. Hermann Weill dira à sa façon, lorsque à Göttingen, il dit qu'il existe au sein même de la nature une harmonie cachée qui se reflète dans notre esprit sous la forme de lois mathématiques pures. Eh bien, cette harmonie cachée, qui est donc en lien direct avec les mathématiques, les lois mathématiques pures dont il parle, c'est de la poésie pour moi. Donc, je pense, Gréchka et moi, que nous voyons le monde à travers son élan poétique, à travers son déploiement de beauté. Et pour nous, la science est belle. Elle est vraiment belle. Elle est naturellement poétique. Elle est naturellement poétique.